Hop, j'ai cliqué ici, voilà, donc, on est parti. Alors, on est le lundi 11 mai, on est avec les quatrièmes A, et nous allons continuer notre chapitre sur les agrandissements. Donc la dernière fois, on avait vu comment vérifier que deux figures étaient bien l'une et l'autre des agrandissements ou d'une réduction, ça dépend dans quel sens on les voit, et on avait vu, justement, qu'il fallait créer un tableau avec toutes les longueurs, vérifier si ce tableau était un tableau de proportionnalité, c'est ce qu'on a fait ici, en calculant tous les rapports des longueurs, et comme ici, ces rapports n'étaient pas égaux, eh bien, nous ne sommes pas devant un tableau de proportionnalité. Si ce n'est pas un tableau de proportionnalité, il n'existe pas de coefficient de proportionnalité, et s'il n'existe pas de coefficient de proportionnalité, il n'y a pas de coefficient d'agrandissement. Donc ces deux figures se ressemblent de loin, mais ne sont pas des agrandissements l'une de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la théorie. Quand on a deux figures et qu'on vérifie qu'il y a un agrandissement, il faut faire un tableau et vérifier si c'est un tableau de proportionnalité. Alors justement, l'exercice 21, une application directe de ceci, on avait deux rectangles, donc le rectangle ABCD et le rectangle A'B'C'D', et on vous demandait de vérifier si le petit rectangle était un agrandissement, ou le grand rectangle, pardon, si le grand rectangle c'était un agrandissement du petit, ou si le petit c'était une réduction du grand. Alors, ici l'élève a essayé de suivre les consignes, donc a créé un tableau, voilà, il y a un beau tableau, le polygone ABCD, on aurait pu mettre rectangle, puisqu'il y a quatre angles droits, A'B'C'D' et puis, donc, a essayé de placer toutes les longueurs dans ce tableau, donc il a vérifié, il y a quatre longueurs, les quatre côtés, donc à chaque fois il a fait les quatre côtés, ce qui lui a donné des calculs qui étaient sensiblement les mêmes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû arrêter de faire les calculs, et donc il a calculé pour vérifier si ce tableau était un tableau de proportionnalité, il a donc pris les deux nombres ici, 3 et 7, il a fait le calcul 3 septième, 3 divisé par 7, et puis ici il a fait 1,7 divisé par 3, ce qui fait 0,56, et ça, ça ne sert à rien d'aller faire les autres calculs, puisqu'à partir du moment où on a deux quotients ici, qui ne sont pas égaux, et bien, on peut affirmer que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit ici, donc pas besoin de continuer. Alors, ça manque un petit peu d'explication, on va pouvoir dire, les quotients ne sont pas égaux, donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, il y a ça qui est sous-jacent, mais c'est de l'implicite, peut-être que vous parlez de l'implicite avec votre professeur de français, mais c'est implicite, il faut le mettre ici, donc pas besoin de continuer, les quotients ne sont pas égaux, donc le tableau n'est pas stable de proportionnalité, ce n'est pas un agrandissement, donc ce, c'est eux, bien sûr, ce n'est pas un agrandissement, et comme il n'y a qu'un agrandissement, évidemment, il n'y a pas de S à agrandissement. Donc on met des S au pluriel, quand on n'est pas au pluriel, on ne rajoute pas des S. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Ça va, c'est assez simple, je pense. Sinon vous criez, vous levez le doigt, vous ouvrez vos micros, vous hurlez la France entière que vous voulez travailler. Ok, donc il n'y a personne. On peut passer à l'exercice 22. Axel est arrivé. Donc, à l'exercice 22, sur votre cahier, construis une réduction de la figure, c'est de soule, le coefficient 10 douzième. Donc j'ai pris, par exemple, ce résultat ici, le temps d'élève, qui a construit cette réduction à 10 douzième. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ici, il y a écrit 3,6 cm, par exemple. Mais si je mesure la longueur qui est ici, il y a 1, 2, 3 cm. Alors, soit c'est la figure de départ, et à ce moment-là, on laisse les dimensions 3,6, soit c'est la figure image, par cet agrandissement, ou cette réduction, et à ce moment-là, on met des primes. A', B', C', D'. Et à ce moment-là, surtout, on n'écrit pas la dimension initiale, mais la dimension finale. Alors, cette dimension finale, comment on la trouve ? Comme on passe de là à là, on va passer de là à là en faisant quelle opération ? On va prendre la dimension de départ, 3,6, et qu'on va multiplier par le coefficient d'agrandissement, qui est le coefficient 10 douzième. C'est bien une réduction, puisque la fraction 10 douzième est une fraction plus petite que 1, le numérateur est plus petit que le dénominateur. On va donc faire 3,6 fois 10 douzième, c'est sûrement ce qu'a fait l'élève à la calculatrice. Donc, 3,6 fois 10 douzième. Et il a trouvé 3 centimètres. Donc, c'est pour ça que l'élève... Je vais mettre ça sur le cahier. Hop ! Donc, c'est pour ça que l'élève, ici... Voilà. Pour passer la figure de gauche à la figure de droite, il a bien tapé. 3,6 fois 10 douzième, ce qui fait 3. Alors, évidemment, ça pouvait se faire de tête, ce petit calcul. 3,6 fois 10 divisé par 12. 3,6 fois 10, ça tombe bien. Ça décale la virgule d'un envers la droite, il n'y a plus de virgule. 36 divisé par 12. Une fraction qui se simplifie en 18 sixièmes, si je simplifie par 2. Fraction qui se simplifie par 2 en 9 tiers. Et puis, 9 divisé par 3. Ça fait 3. On n'avait pas besoin de calculatrice. Donc, la longueur fait 3. Et donc, elle a mis ici, sur cette figure, il fallait écrire plutôt 3 centimètres, même si l'élève a bien respecté ici la dimension. Et donc, pour toutes les autres longueurs, il fallait multiplier de cette façon les longueurs pour obtenir la bonne figure. Alors, 10 douzième, c'est plus précis que 0,83. Mais évidemment, si des élèves ont utilisé 0,83, ça doit donner à peu près la même chose. Voilà. Voilà. Alors, juste vérification. On va vérifier que l'angle fait bien 75 degrés ici. Et l'angle ne fait pas 75 degrés. Donc là, l'angle, il fait à peu près 103 degrés. Et donc, l'élève a fait un angle de 103 degrés. S'il est volontaire, la droite ouvre son micro pour nous expliquer d'où vient cet angle et comment il a fait. On a rien n'a pas l'air d'être prévolontaires. Alors, attention, c'est pour ça que cette figure à droite est fausse. Les angles devaient être respectés. C'est-à-dire que l'angle qui était là-haut devait faire 120 degrés. On va vérifier aussi l'angle de 120 degrés pour le sommet B. Voilà. Alors là, ici, on a bien un angle de 120 degrés. Donc là, l'élève a bien respecté les 120 degrés qui sont ici. Mais il n'a pas respecté les 75 degrés en dessous. Voilà. Donc ici, ça, c'est faux. Ce qui veut dire que son segment de 7,2 cm doit être un peu plus être ici. Voilà. Donc attention, quand vous refaites la figure, les longueurs sont multipliées par 10 douzièmes. Donc évidemment, ici, c'est pareil. Ce n'est pas 6 cm. Ce n'est pas 7,2. Est-ce que vous avez les longueurs ? Il y en a certains qui ont peut-être noté sur leur cahier. Combien fait la longueur B' C' quand on multiplie 6 par 10 douzièmes ? Ça fait combien ? 4. Non, ça ne fait pas 4. Ça ne fait pas 6 non plus puisque si à gauche, on a 6, ici, on doit avoir quelque chose qui est plus petit puisque c'est une réduction. Et donc la réponse, c'est 5 cm. Je pense que je vais corriger parce que d'où vient ce 5 cm ? Quelle opération on a fait pour trouver 5 cm ? Encore une fois, on a pris la longueur de départ multipliée par 10 douzièmes. 10 douzièmes. Et on a trouvé 5 cm. Voilà. Vous avez remarqué dans le cadre d'une réduction, le coefficient est plus petit que 1. On a un coefficient ici qui fait 0,83. Alors évidemment, il faudrait que je corrige quasiment chacun de vos cahiers pour vous dire si c'est bon. Là, vraiment, à distance, c'est très compliqué. Mais en tout cas, il faut au moins maîtriser le principe du calcul des longueurs de côté en multipliant par le coefficient. Est-ce qu'on a des questions ? Je regarde sur le chat en même temps, mais il ne me semble pas qu'on ait de questions. Non, ça a l'air d'aller. Ok. On va aller voir le gain 623 qui était plus compliqué. Alors, Axel & Ness ont imaginé une maison écologique. Ils en ont construit une maquette à l'échelle 1, 25ème. Le corps est de forme cylindrique. Il est recouvert de lames de bois. Donc, quand on parle de la forme cylindrique, hop, je vais repasser en jaune ici. L'idée, c'est que le cylindre, on le voit donc apparaître ici. Il est recouvert de lames de bois. Les ouvertures portées-fenêtres reprendent 25% de la surface cylindrique. Le toit à la forme d'une demi-sphère. Donc, la demi-sphère, le toit, il est ici. Il est recouvert de panneaux solaires. Calculez la surface de bois extérieur et de panneaux solaires nécessaires à la réalisation de cette maison. On est parti ici sur deux calculs différents, apparemment, même si, histoire d'être bien perdu, ici, on utilisait A, ici, on utilisait A. Alors, petite précision déjà. Quand on va écrire un calcul d'air, évidemment, on va utiliser un grand A en écriture cursive, majuscule. Et donc là, je suppose que c'est l'air latéral du cylindre pour le bois. Voilà. Alors, l'air pour le bois. Et donc, il va falloir calculer l'air en jaune. Il va falloir calculer l'air jaune, ici. OK. Et donc, l'élève a sûrement utilisé une formule. On ne sait pas laquelle. Il y a un divisé par deux qui apparaît au bout d'un moment dans le calcul. Parce que, je ne sais pas, est-ce qu'il est en train de calculer... Il n'est peut-être pas en train de calculer le l'air du bois, d'ailleurs. On ne sait pas trop. On est peut-être plus sur l'air de la sphère. Et puis là, on est sur l'air du cylindre. Voilà. En tout cas, même pour moi, à comprendre, c'est compliqué. Donc, c'est le genre de copie qui est très compliqué, même si on écrit bien. Très compliqué à corriger le genre d'un contrôle ou le brevet. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a calculé, la surface, on ne sait pas la surface de quoi. Donc, tout ça, c'est un petit peu incompréhensible. Je vais arrêter là. On va se faire une correction un petit peu plus détaillée. Alors, on y va. On va calculer l'air de bois. En jaune. Hop. L'air de bois en jaune. Quelle forme ça a ? Quelle formule vous allez utiliser ? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, à participer. Je n'ai pas vu beaucoup d'élèves qui avaient réussi à le faire sur Google Classroom. Ou alors, j'en ai zappé, tellement il y en a. Donc, c'est bien, vous m'envoyez plein de choses, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui ont réussi ça. Alors, quelle forme ? La partie jaune, c'est un cylindre. Mais donc, si on fait le tour, on appelle ça la surface latérale du cylindre. Et si on le déplie, ça a quelle forme ? Voilà, c'est un rectangle, tout à fait. Ce rectangle, on va pouvoir calculer sa surface. Et on a vu ça en cinquième. Pour ceux qui déjà étaient avec moi en cinquième, on peut calculer la surface de ce rectangle. C'est un cours qui s'appelle en cinquième surface latérale du cylindre. Alors, comment on fait ça ? Il va falloir calculer la longueur du périmètre de la base, cette partie rouge qui est ici, qui a quelle forme ? Cette partie rouge. Ouvrez vos micros, là, ça sera un arros. Je sais que tu aimes bien ouvrir ton micro. Axel, Axel. Il n'y a personne ? Bon. Pas de chance aujourd'hui. Personne ne veut participer, là. Vous n'avez pas réussi les gains 6, donc personne ne veut se lancer. Ah, Jules ! Alors, Jules ? Oui, vous m'entendez ? Très bien, Jules. Ça a une forme d'une sphère ? Euh, d'un cercle. D'un cercle, tout à fait. Alors, comment on calcule le périmètre d'un cercle ? Quelle est la formule ? Et c'est pi fois réopérer ? Non, ça c'est pour l'air. Moi je te parle du périmètre. Il ne faut pas confondre les deux formules. Alors, quelle est la formule pour calculer le périmètre d'un cercle ? Euh, je ne sais plus. Mehdi, peut-être. Mehdi, élevez le doigt. Mehdi. Deux pi fois r fois r Voilà, on ne va pas trop vite. Deux fois pi fois le rayon. Ça, en rouge, ça va nous permettre de calculer le périmètre du cercle. Et ensuite, ça on va multiplier par la hauteur pour calculer l'air latéral du cylindre. Cette hauteur est là ici de centimètres. Alors, problématique justement ici, notre exercice, ici c'est une maquette. Moi je veux calculer l'air de bois. Alors 2, on garde le 2, fois pi, on garde le pi, et le rayon. Quel est le rayon de ce cylindre ? Quel est le rayon de ce cylindre avec l'unité s'il vous plaît ? 4,4 centimètres Mathéo. Mathéo, t'as pas de micro Mathéo. 4,4 centimètres. Ah ! Sauf que ça c'est la maquette. en réalité la maison. Parce que là je calcule pour la réalité, je calcule du bois là. En réalité il m'en a 4. Mehdi. 4,4 au carré ? Toujours pas, tu veux absolument placer un carré mais non. La formule du périmètre c'est 2 fois pi fois rayon. Question, d'abord, quel est le rayon de la maison ? Et je parle pas de la maquette. Vous avez perdu ça les agrandissements à l'éducation. Tous ceux qui vont apprendre 4,4 centimètres on est bien d'accord que c'est la taille de la maquette. Moi je veux la taille réelle maintenant. Comment je vais retrouver la taille réelle ? J'espère qu'on imagine bien que l'on a pas vu dans une maison qui a 4,4 centimètres de rayon. Donc ma maison elle est combien de fois plus grande ? 4,4 mètres ? Ça voudrait dire que ma maison est 100 fois plus grande. C'est pas mal mais c'est pas assez. 4,4 fois 1 vingt-cinquième. Non. C'est écrit 1 cent vingt-cinquième sur le polycopier. Alors si tu prenais ta logique on ferait donc on prendrait les 4,4 fois 1 cent vingt-cinquième. Ah d'accord. Et ça donne quoi la calculatrice alors ? 4,4 fois 1 cent vingt-cinquième. Ok. Donc en centimètres ça va être grand alors. On y va. Ah ouais c'est vraiment encore plus petit. C'est-à-dire que t'as pris la dimension Alexis de la maquette 14,4 et tu l'as multipliée par un coefficient de réduction. Donc t'as réduit quelque chose qui t'est déjà réduit. Qui c'est qui ouvre son micro là ? Nes elle a pas de micro non ? Léiane ? Jamais entendu. Léiane ? Anna Rose je t'entendais au début. Il n'y a plus personne qui participe. Alors c'est 125 je ne sais pas si vous je ne sais pas où est le problème. L'échelle c'est 125 1 cent vingt-cinquième c'est écrit là. Ah merci Anna Rose donc on va faire 4,4 les 4,4 qui sont ici on va les multiplier par 125 on va les multiplier par 125 pour réagrandir la maquette et 4,4 fois 125 quel va être le rayon de la maison le vrai rayon de la maison 550 mètres c'est plus gros qu'un terrain de football 550 centimètres on est d'accord 550 centimètres on n'hésite pas à mettre l'unité ici au milieu de son calcul donc évidemment ma maison elle est plus grande que 4,4 centimètres de rayon elle est 125 fois plus grande et donc on va faire 550 centimètres multiplié par la hauteur quelle va être la hauteur de ce cylindre quelle va être la hauteur de ce cylindre Axel on n'a pas de micro Axel je n'entends plus personne ah bon 250 tu as fait comment Mathéo parce que les élèves ne vont bien pas seulement connaître le résultat mais comment on fait 2 fois 125 on a les 2 centimètres qui sont ici et qui vont la même chose se multiplier par 125 on va aussi multiplier par 125 pour obtenir la nouvelle hauteur enfin la vraie hauteur la hauteur réelle de la maison ce qui fait 250 centimètres voilà maintenant on va pouvoir taper tout ça à la calculatrice pour trouver l'air du bois l'air de surface latérale du cylindre alors je vous laisse taper ça à la calculatrice et on trouve à peu près 863 938 on va en dire 863 938 alors c'est dans cas limité c'est pas des centimètres c'est des centimètres carrés pourquoi ce sont des centimètres carrés pourquoi il y a un petit 2 ici parce qu'on a deux fois les centimètres au-dessus c'est pour ça que centimètres fois centimètres ça fait des centimètres carrés donc on a trouvé l'air du bois à mettre autour sauf que dans ce bois on le voit d'ailleurs sur la petite illustration ici on va avoir des portes et des fenêtres donc on va pas mettre de bois devant les portes et les fenêtres ce qui fait qu'on va pouvoir acheter moins de bois et il va falloir donc gérer ces ouvertures ici dans le texte les ouvertures pour tes fenêtres répondent 25% de la surface cylindrique donc on va retirer ces 25% de la surface cylindrique dès qu'on voit un bon pourcentage on doit penser au tableau de proportionnalité on va mettre dans ce tableau le cylindre on va mettre le bois le cylindre on vient calculer il fait 800 à peu près 863 938 centimètres carrés et justement on veut savoir combien de bois on achète un petit peu moins puisqu'on va avoir les portes et les fenêtres le cylindre ça représente 100% de ça représente 100% de la partie jaune et donc pour le bois ça va représenter 75% puisqu'il faut enlever 25% de portes et fenêtres donc on va faire un petit tableau de proportionnalité avec 75 avec 100 on va trouver un coefficient de proportionnalité ici ça va être 0,75 et donc l'opération à faire sur votre calculatrice elle existe c'est 863 938 fois 0,75 pour garder 75% de la surface et donc l'air de bois et donc l'air de bois la surface de bois acheté et 2 647 953 à peu près centimètres carrés voilà donc on a acheté notre bois pour pour la maison alors je l'ai mis en centimètres carrés on aurait pu mettre en décimètres carrés en mètres carrés souvent quand on fait du bricolage comme ça on l'utilise plutôt en mètres carrés et donc ici en mètres carrés ça fait 64,8 à peu près mètres carrés quand on va au magasin on va plutôt parler en mètres carrés voilà comme ça on est capable d'anticiper ce qu'on va acheter au magasin quand on fait du bricolage il faut savoir faire des maths quand on travaille dans le bâtiment il faut savoir faire des mathématiques et des mathématiques de base comme ça des questions ? non ? ça a l'air d'aller ? ok alors aujourd'hui on va rajouter une partie donc à la leçon on va aujourd'hui faire encore des agrandissements ou des réductions des réductions on range ça à des agrandissements c'est un peu l'inverse d'un agrandissement et donc je suis parti donc sur votre cahier vous allez dessiner un secteur angulaire on appelle ça un secteur angulaire ici un quart de cercle de rayon 12 cm et donc avec un angle droit ici qu'on peut appeler haut ici voilà et donc un joli quart de cercle et on va dessiner quelque chose qui est trois fois plus petit à côté donc on va déjà calculer la surface l'air un petit peu ici ce quart de cercle je ne sais plus qui j'avais eu en micro tout à l'heure et qui si je crois que c'était Jules Jules sur les formules tu mélanges toujours un peu tout mais souvent tu as la bonne mais pas au bon moment alors là je vais essayer de te ressortir la bonne formule comment on calcule un cercle ? c'est quoi la formule pour l'air d'un cercle ? la formule c'est pi fois rayon au carré voilà tout à l'heure on calculait le périmètre mais là on calcule bien l'air donc la formule c'est bien pi fois rayon au carré et comme c'est un quart de cercle évidemment on va ne pas oublier de diviser par 4 ce qu'on va symboliser par une fraction pi au carré fois 4 ici notre rayon est de 12 donc le calcul donnera pi fois 12 au carré divisé par 4 à vos calculatrices on tape ça et ça va donner allez-y pour ça je vais faire la petite hop là hop là 36 pi ok 36 pi ça c'est la valeur exacte et donc une valeur approchée hop en centimètre carré à peu près 66 pas plus que ça c'est 113 ouais à peu près 113 centimètres carré ok 113 centimètres carré ça c'est une valeur approchée à l'unité près alors je vais dessiner 1 quart de cercle trois fois plus petit et je voudrais qu'avant même qu'on le dessine on soit capable d'anticiper son air combien fera l'air du petit quart de cercle qu'elle fera l'air du petit quart de cercle 12 pi alors pourquoi 12 pi pourquoi 12 pi 3 fois plus petit ah oui donc tu as fait 36 pi divisé par 3 ce qui fera 12 pi d'accord et 12 pi ça fait à peu près combien la calculatrice ? on va la rapprocher donc un hypothèse d'Axel je donne dans un coin Axel me dit 12 pi ce qui fait à peu près 37,7 ok alors on y va on dessine on va faire une réduction trois fois plus petit c'est à dire que toutes les dimensions toutes les dimensions vont être multipliées par combien ? ou divisé par combien ? alors soit on imagine qu'on divise par 3 on peut écrire divisé par 3 si c'est une réduction ou divisé par 3 c'est la même chose que multiplié par un tiers donc attention quand on divise par 3 c'est la même chose que multiplié par un tiers multiplié par un divisé par 3 multiplié par un tiers évidemment sur une calculatrice on va avoir tendance à écrire divisé par 3 mais le coefficient c'est bien un tiers multiplié par un et divisé par 3 alors on y va le rayon du coup va faire combien de mon nouveau quart de cercle ? 4 cm tout à fait on a divisé par 3 alors c'est parti je dessine un quart de cercle de 3 cm euh 4 cm pardon 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est ce que vous ferez sur vos cahiers chez vous on a bien mis un engros droit ici on va positionner un compas hop et tracer mon quart de cercle oula oui oui alors ah ouais ça va pas hop hop si je pars de là peut-être voilà donc mon quart de cercle est signé de 3 cm 4 cm je mets 4 cm ici de rayon on a bien précisé évidemment que comme ceux-ci ce sont des rayons on a la même distance ici on a la même distance ici on va calculer son air en réutilisant la formule donc son air on y va c'est pi fois le rayon au carré c'est à dire 4 au carré et qu'on va diviser par 4 normalement si tout se passe bien on devrait retrouver les 37,7 ici d'axel on devrait retrouver les 37,7 d'axel alors on y va on tape pi fois 4 au carré divisé par 4 à la quelque chose ici et combien on trouve en valeur exacte si on veut et puis en valeur approchée 12,6 bon 12,6 centimètres carrés et sûrement 4 pi voilà centimètres carrés donc la supposition d'axel est-ce qu'elle tient la route ? et bien non parce qu'à Axel il s'est dit que si les longueurs étaient divisées par 3 l'air était divisée par 3 est-ce que c'est le cas ? non donc il va falloir faire très attention à les exercices parce que ce qui nous paraît logique c'est à dire si les longueurs je les multiplie par 3 euh oui si je le multiplie longueur par 3 l'air n'est pas multiplié par 3 si je divise par 3 les longueurs et bien l'air n'est pas forcément divisé par 3 alors on va faire une petite expérience quand même et la question c'est de se dire mais alors par combien a été divisé l'air ? est-ce que quelqu'un pourrait me trouver le coefficient qui permet de passer de 113 à 12,6 ça fait 8,9 ça fait 8,9 ouais arrondi ça fait même 9 t'as arrondi à 8,9 mais ça fait 9 qu'est-ce qu'on remarque sur ce 9 moi je le savais d'avance je connaissais d'avance ce nombre 9 je savais d'avance que mon air a été divisé par 9 pourquoi je savais d'avance que mon air allait être divisé par 9 d'où il vient ce 9 allez allez une certaine logique là essayer de trouver une logique là-dedans parce que c'est 3 fois 3 tout à fait si j'avais eu par exemple une réduction de coefficient 4 c'est-à-dire que si on avait divisé toute la longueur par 4 les airs ont été divisés par les airs ont été divisés par 16 voilà c'est ça un petit peu la logique je vais essayer de résumer ça dans une phrase les longueurs ont été divisées par 3 on remarque que l'air est divisé par 9 et donc on remarque que c'est 3 fois 3 voilà alors on va faire une remarque générale donc propriété j'aurais voulu l'écrire en bleu ça aurait été mieux voilà hop donc propriété dans le cadre dans le cadre d'un agrandissement évidemment d'une réduction ça marche aussi avec les réductions de coefficient k les airs sont multipliés par k au k c'est-à-dire que moi je savais l'avance bon en temps preuve de maths parce que je connaissais évidemment déjà la propriété mais je savais déjà d'avance en temps preuve de maths que je pouvais prendre que je pouvais prendre les 113 cm² qui sont ici les 113 et les diviser par 3 fois 3 3 fois 3 ce qui me donne à peu près à peu près évidemment ici c'est une de la rapprochée 12,5 arrondi 12,6 voilà c'est à peu près ça donc j'avais pas besoin de faire la figure j'avais pas besoin de faire les calculs je sais que non pas qu'il fallait diviser par 3 mais qu'il fallait diviser par 3 fois 3 j'espère que ça va cette petite utilité importante et c'est très important dans beaucoup de métiers un photographe doit savoir ça tous les métiers qui vont me parler d'agrandissement donc tous les métiers autour de l'audiovisuel tous les métiers enfin beaucoup 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 de métiers utilisent ces rapports d'agrandissement sur une télé les techniciens qui travaillent sur les télés sur les écrans ordinateurs on n'imagine pas mais c'est beaucoup beaucoup de monde voilà est-ce qu'il y a des questions je regarde si c'est des questions mais il n'y a pas beaucoup d'activités aujourd'hui sur le chat je dois avoir des élèves aussi virtuels peut-être qu'ils se sont connectés à l'ordinateur et qu'ils sont partis jouer à la console pendant ce temps là ça ne m'étonnerait pas de certains mais on n'a pas beaucoup d'activités pas beaucoup de questions ça veut dire tout on a compris ou personne n'a de questions tant mieux j'espère que ça va ce petit cours sur les agrandissements alors si ça va évidemment des exercices exercice 31 exercice 32 exercice 33 avec des agrandissements des réductions vous verrez que par exemple on a aussi des phénomènes sur le microscope qui sont importants puisqu'on va agrandir sur le microscope et donc si on agrandit aussi les aires on les agrandit voilà il y a M. Guillaume ça risque d'être M. Firon il y a M. Firon qui vient surveiller un petit peu sa classe de 4ème A bienvenue M. Firon peu de participation aujourd'hui M. Firon c'est un petit peu c'est la série 2 non c'est la série 3 la série 2 c'était pas la dernière fois si c'est ça série 2 21 22 23 série 3 31 32 33 voilà là c'est la série 3 qui t'a fait exercice 31 exercice 32 exercice 33 voilà donc à faire à mon voyage sur le classroom comme d'habitude il n'y a pas d'exercice sur le cas d'académie il faut savoir que j'ai prévu parce que je l'ai fait avec les 5ème et les 3ème que ce petit chapitre là d'agrandissement serait évalué sur Socrative puisque vous savez utiliser Socrative donc on utilisera Socrative pour évaluer ce chapitre en fin de en fin de chapitre je dirais fin de semaine oui c'est ça parce que mercredi on va parler des volumes voilà est-ce qu'il y a des questions particulières ça fait déjà un peu plus d'une heure non un peu moins d'une heure qu'on l'ensemble non ça va ok ok alors c'est dommage il y a très peu de questions sur ces classes virtuelles on n'a pas de micro chez les 3ème ça participe chez les 5ème ça participe beaucoup et là il n'y a personne voilà je fais un peu le point pour le monsieur Firou en même temps je vais arrêter l'enregistrement bon